On respecte un homme. On ne respecte pas une idée. On offense un homme. On n'offense pas une croyance. On respecte un homme. On ne respecte pas une idée. Le respect, la politesse, la courtoisie, cela se passe entre humains. Pas entre des humains et une production mentale. Une idée ou une croyance, on les approuve ou on les rejette, on les soutient ou on les combat. Mais surtout, une idée ou une croyance, on peut les partager, mais on peut aussi les moquer. On n'a pas à réclamer le respect d'une idée, ni celui d'une croyance. Si on soumet une idée ou une croyance à un principe d'autorité, elles deviennent dogmes. Le dogmatisme relève de l'idéologie. Une idéologie religieuse comme non-religieuse. Une idéologie ou une religion qui se réclame d'un principe d'autorité, cherche à y assujettir ceux qui n'y adhèrent pas. Cela conduit inévitablement à attenter à la liberté des humains. Dans de nombreux cas au cours de l'histoire, et ce n'est pas d'hier, cela a conduit à la persécution, au meurtre et même au massacre. Pour vivre pleinement son humanité, chaque homme devrait en toutes circonstances respecter l'autre, celui qui est tout aussi humain que lui, mais qui, comme autre que lui, a des idées et des croyances différentes des siennes. Chaque humain devrait se souvenir aussi que le rire est le propre de l'homme et que l'on peut en tant qu'humain rire de tout, de soi comme des autres, pour remplir pleinement son contrat d'humanité. Respecter l'autre, ce n'est pas vouloir l'empêcher de rire, ni de faire des caricatures de qui que ce soit, même d'un Dieu, d'un Fils de Dieu ou d'un prophète. Dieu, Fils de Dieu ou prophète, ils ne le sont que pour ceux qui croient en eux. De la même façon, on offense un homme, on n'offense pas sa croyance. On offense un homme, par exemple, si on l'insulte. Mais contester sa croyance ou en rire, ce n'est pas l'insulter. On insulte un être vivant, on n'insulte pas une idée. On en revient donc toujours au même point. La confusion de l'homme comme être vivant et l'image qui représente une idée ou une croyance, mais qui n'est pas vivante. Les idoles que rejette Abraham dans le Coran ne parlent ni ne bougent, car elles ne sont pas vivantes. Si vous adorez vos idées ou vos croyances, au point de vouloir les imposer aux autres qui ne les partagent pas, vous devenez tout simplement idolâtres. C'est ce que disait Abraham au peuple de son père. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?